Nous sommes une association qui regroupe les talents, les opérateurs économiques de tout le pays, de toute la communauté établie à l'étranger. Donc on a par exemple Vériel qui vient d'Autriche, Nabil qui vient du Luxembourg, Nadia qui vient de Paris, et on en a d'autres. On a ouvert un bureau à Abu Dhabi. Et donc nous, notre objectif, c'est de créer des passerelles, mais uniquement sur le volet économique, entre la communauté établie à l'étranger et la communauté nationale. Je souhaiterais, parce que c'est Moula, le chef du gouvernement, qu'on fasse au moins une fois par an les assises de l'immigration algérienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, jusqu'en passant par beaucoup de choses. Donc, vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est clair. Donc, la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même. Mais moi, je ne différencie pas d'une chabab ta'na, non, chabab lé. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous, pas de le pays d'amour. Monsieur le Président, un dernier mot, tous les membres de la communauté établie à l'étranger, peuvent seulement les membres de Diaspora, sont très reconnaissants parce qu'ils voient l'affection et l'attention que vous portez à la communauté établie à l'étranger. Un grand merci. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant, il faut qu'ils sentent qu'ils sont partis intégrants de la patrie, même s'il habite loin, ce n'est pas grave. Le cœur est là. Le cœur est là. Il faut qu'il soit là, en tout cas. Il est là, il demeure là. Merci. Merci, monsieur le Président.